David Romelo, c'est le nom de ce jeune garçon d'une vingtaine d'années qui a une forte passion pour le dessin, une forme d'expression qui le fascine depuis tout petit. Le dessin, je l'ai commencé depuis mon bas âge. Le premier dessin que j'avais eu à faire, c'était un dessin en forme de carton. C'est en découvrant Naruto que j'ai compris vraiment que le dessin pouvait aller encore plus loin que le simple dessin. En ajoutant un scénario, le dessin devient encore plus vivant. C'est cela qui m'a encore conduit à redessiner, à redessiner jusqu'à aujourd'hui, que je continue toujours à faire. Dans sa quête d'enrôler le public, David propose des bouquins de BD avec sa propre touche. Le style que j'ai choisi pour raconter cette histoire-là, j'ai choisi de le faire sur un style de dessin réaliste pour permettre de mettre aussi en valeur le style africain. Quand je finis par exemple de réaliser mes planches, je me dirige juste vers une photocopieuse, je fais juste la multiplication et je commence à le vendre. Oui, il y a l'engouement. Même ce matin, j'ai croisé une famille qui m'a dit que vraiment, monsieur, on a aimé votre histoire, mais vraiment la suite sort quand ? Je leur ai dit, attendez, en décembre, vous allez voir la suite. Il entend exploiter ce talent dans les jours à venir en implantant un siège, tout en évoquant sa passion pour la BD. Moi, je me vois qu'un jour, que je puisse carrément ouvrir une maison d'édition de la bande dessinée congolaise. C'est à cause de cela que je mets souvent en bas de mes livres, ce logo-là de Kokolana BD, qui signifie « grandir avec une bande dessinée », que je veux que par la grâce de Dieu, d'ici quelques temps, je puisse carrément construire le bâtiment où ça sera érigé. Vraiment, pour moi, le dessin, c'est l'ouverture à un monde merveilleux, c'est l'ouverture à l'inconnu. Connaître l'histoire d'un monsieur dans lequel vous ne verrez jamais, seul un livre peut vous faire découvrir cela. Bien qu'étant étudiant dans le domaine du bâtiment, il serait intéressant pour les producteurs d'œuvres artistiques d'accompagner ce genre de talent.